Mais la mise en marché, c'est vraiment difficile. Puis souvent, les gens ont plein de bonnes idées. Moi, ça me fait super rire, le film Facebook, parce que tu sais, je ne sais pas si tu l'as vu. Non, malheureusement. Il y avait un gars avec qui il avait parti Facebook, deux jumeaux de Harvard qui avaient parti Facebook avec Zuckerberg, puis ils l'ont poursuivi parce que, tu sais, bon, ils auraient quand même, mais ces gars-là n'auraient jamais amené Facebook ou ce que c'est. Puis avec la semaine d'avant, effectivement, Google, quand c'est arrivé, Yahoo dominait les recherches. Tu sais, ce n'est pas l'idée en tant que telle, c'est toute l'exécution. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai découvert à travers mon parcours d'entrepreneur parce que je me souviens, moi, à un moment donné, j'avais eu du coaching, on a eu du coaching du MIT, ils venaient à Montréal donner des formations, nous autres, on est allé, quand je dis, nous, c'est l'équipe de l'évolution parce que c'était la direction qui était intéressante. On a dit, on était à Boston, puis à un moment donné, je me souviens, on a fait un gros workshop de deux jours intense, c'était une étude de cas en Suède. La Suède, ça semble beaucoup au Québec parce qu'en Suède, ça parle suédois dans un environnement ou dans une Europe qui parle autre chose que suédois, puis nous autres au Québec, on parle français, dans l'Amérique qui parle autre chose que le français. Puis le gars, il avait vendu, je pense, il disait qu'il avait vendu sa compagnie pour 250 millions, puis on a fait de même. Puis là, il disait qu'il avait rencontré le prof du MIT à l'aéroport, puis que dans sa poche, il avait sa nouvelle idée sur une feuille de papier. Puis là, le prof, il me dit, je l'ai dans ma poche aussi. Puis là, il me demande à tout le monde, il y en a peut-être une trentaine dans ce workshop-là, il me demande qui investirait dans sa compagnie au gars. Puis, hey, tout le monde, même moi, le cadre, j'ai levé ma main. Puis là, il a sorti, puis il a déplié sa feuille de papier, puis c'était blanc, blanc. Tu comprends? Là, j'ai réalisé que, hey, l'idée n'est pas importante. Le track record du gars était bon, le gars l'avait fait, il a été capable, il va sûrement être capable de le refaire, tu comprends? Ça fait que c'est pas juste l'idée. Ça fait que c'est toute l'exécution. Puis c'est là que moi, j'ai réalisé que même si j'avais un background qui est plus technique, les idées, là, puis souvent, les gens, ils regardent, ils vont regarder les dragons, ils vont regarder dans le phénomène, puis ils ont plein d'idées, mais soit qu'ils n'ont pas le courage d'y aller, soit qu'ils disent, ah, moi, j'en parlerai pas parce que je vais me faire voler mon idée. Mais c'est tellement, c'est fake parce que je te le dis, c'est pas facile de faire quelque chose. Tu pourrais dire à tout le monde, c'est quoi ton idée? Tout le monde va te dire, découragé, vont te dire ça existe, tout ça, mais tu vas le faire. Tu sais, il y a des gens qui ont parti, je sais pas, moins pur, votre cas, ils compétitionnent à tout le phare qui existe. Tu sais, il y a plein de gens qui, pourtant, ils l'ont fait, puis il fallait qu'ils fassent des concours. Tu sais, c'est des exemples de même, c'est difficile, on vit dans un monde où tout existe, puis c'est pas vrai que tu vas faire l'invention du siècle, c'est toutes des itérations mineures, des améliorations. Je sais pas si tu connais Slack. Oui, ben oui, je m'en sers. C'est comme un gros messenger différent, là, tu sais, je veux dire, puis ça rentre dans des entreprises très fort. Quand Google Chrome est arrivé, il y avait Firefox, il y avait IE, c'est difficile d'innovation totale, c'est toutes des itérations. C'est pour ça que souvent, là, ce qui est le fun, c'est que tu as des logiciels ou des solutions très, très complètes. Ça devient tellement complexe parce que c'est complet que toi, tu peux innover par ta simplicité d'utilisation.